Bonjour à tous, leader français de la formation en data science depuis 2017, Data Scientist propose un apprentissage d'excellence qui s'adapte à la demande. Les formations de Data Scientist s'adressent à la fois aux particuliers et aux professionnels. Historiquement, de différents cursus de formation ont été conçus avec et pour les entreprises. Toutefois, par la suite, ce sont les besoins du marché qui nous ont poussé à proposer des formats plus adaptés aux particuliers. Depuis, cette offre ne cesse de s'enrichir, déjà en raison de l'offre continuellement renouvelée et enrichie en termes de formation proposée, mais aussi et surtout du fait de la demande croissante en profil formé à la data science. La pédagogie éducative chez Data Scientist repose sur un format hybride alliant le distanciel en autonomie sur la plateforme coachée et les séances de visioconférence dites masterclass à des horaires précis afin d'accompagner au mieux les apprenants vers l'obtention de leur diplôme en deux formats distincts que je me propose de vous présenter aujourd'hui. Nous proposons donc deux formats distincts, le format bootcamp et le format continu. Avant tout, il convient de préciser que ces deux formats ont été conçus afin de répondre au mieux aux besoins de nos apprenants. Tout d'abord, parlons du format bootcamp. Le format bootcamp permet de bénéficier d'une formation rapide en suivant un programme intensif et dynamique nécessitant un investissement d'environ 35 heures par semaine sur toute la durée du parcours pédagogique. Les avantages d'un tel format sont multiples. Il permet tout d'abord à des personnes souhaitant se réinsérer rapidement sur le marché du travail d'assimiler une multitude de compétences en suivant un format intensif et ainsi de limiter leur période d'inactivité. Par exemple, vous pouvez réaliser une formation de data scientiste sur 11 semaines en fournissant 35 heures d'investissement par semaine. Ainsi, les apprenants bénéficient d'un cursus accéléré leur permettant de rapidement chercher un emploi. Ce format est également très apprécié pour les personnes en emploi dans la mesure où elle leur permet de monter rapidement en compétences. Elles peuvent en effet assimiler une multitude de notions et apprendre à manier de nouveaux logiciels afin de les mettre au profit du fonctionnement de leur entreprise assez rapidement. Le second format proposé par Data Scientist est le format continu. Il offre aux apprenants la possibilité d'adapter leur formation à leur rythme. Ce format est plus flexible dans la mesure où il requiert une implication de 8 à 10 heures environ par semaine seulement. Prenons l'exemple de la formation Data Engineer en format continu. Celle-ci demande aux apprenants un investissement d'environ 10 heures par semaine pour environ 9 mois. Ce format présente également de multiples avantages. Initialement conçu pour des personnes en emploi, il permet aux individus de conserver leur activité professionnelle tout en montant en compétences en suivant la formation. Effectivement, au cours du cursus Data Engineer de 9 mois, les apprenants consacrent 10 heures par semaine de travail et peuvent donc parfaitement avoir une activité professionnelle ou autre en parallèle. Par ailleurs, ce format permet aux apprenants de prendre le temps d'assimiler les notions et de progresser en atteignant des objectifs espacés dans le temps. Pour résumer, je dirais que ces deux formats répondent ainsi à des besoins différents. D'une part, le format Bootcamp, qui est plus rapide et intensif, et d'autre part, le format Continu, qui est conçu pour permettre aux apprenants en emploi de cumuler leur activité professionnelle tout en montant en compétences. Toutefois, il convient de préciser que le contenu des formations ne change pas selon l'intensité des formats. Effectivement, les apprenants suivent les mêmes cours et obtiennent les mêmes diplômes à l'issue de leur cursus. Concernant les Masterclass, c'est-à-dire les séances de visioconférence, les apprenants disposent du même volume horaire, répartis différemment en fonction de l'intensité des formats. La différence ne relève que d'une différence d'intensité entre les deux formats. En outre, ces deux formats sont tous deux proposés exclusivement à distance. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker ou à la commenter. Je vous propose également de prendre rendez-vous sur notre site datascientist.com afin d'en savoir plus sur les contenus de nos formations. Nos conseillers seront ravis de vous accompagner et de vous aiguiller au mieux. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti !